... De retour dans l'Africa Newsroom, Willy Elfej, Miaba Toussaint, consultant en marketing. Jean-Marie Abitomo, éditorialiste d'Africa 24, sont toujours avec nous. Et Patrick Boyot vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrick Boyot, chercheur en droit public à l'université Paris-Saclay. Merci à vous de nous avoir rejoints. On passe tout de suite au grand temps. La dynamique est portée par des pays comme le Rwanda, l'Ethiopie, ou encore la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, ou encore le Bénin. Il s'agit de la croissance économique du continent. Elle devrait être de 3,9 % cette année, avant de passer à 4,1 % en 2021, selon les prévisions de l'ABAD, la Banque africaine de développement. L'économie africaine devrait donc être dans une bien meilleure conjoncture. Les explications d'Aïssa Toubari. La croissance économique de l'Afrique s'est stabilisée à 3,4 % du PIB en 2019, selon le rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2020 de la Banque africaine de développement. La croissance est attendue à 3,9 % en 2020 et à 4,1 % en 2021. L'Afrique de l'Est a maintenu sa position de région du continent à la croissance la plus rapide, avec une croissance moyenne estimée à 5 % en 2019. Ce n'est pas la croissance du PIB qui compte. Personne ne mange le PIB. La croissance doit être visible, équitable et ressentie dans nos vies. La BAD s'emploie à ce que la prospérité soit réelle pour tous, à travers une qualité de vie des Africains. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le futur de l'Afrique. Les chefs d'États africains sont appelés à accélérer le développement de leurs politiques de formation pour répondre aux besoins du marché du travail. On estime que 12 millions de diplômés arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Je crois que l'investissement social a été un peu oublié, où on met le cap sur des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, etc., au détriment d'universités. Mais les gouvernements ne sont pas encore dans cet investissement social, peut-être avec une rentabilité assez faible. Nos partenaires sociaux sont plus dans des investissements à rentabilité économique immédiate. Pour l'année 2019, l'Afrique du Nord affiche une croissance de 4,1 % contre 3,7 % pour l'Afrique de l'Ouest. La croissance économique de l'Afrique s'est établie à 3,5 % en 2018 contre 3,6 % en 2017. Le continent garde une ligne de croissance stable en dépit de la conjoncture économique mondiale. Alors un taux de croissance qui ne cesse de s'améliorer, mais une croissance sans emploi, Jean-Marie, une pauvreté qui persiste. On rappelle que 4 Africains sur 10, soit plus de 400 millions d'Africains, vivent encore avec moins de 1,90 dollars par jour. Donc une situation assez dramatique. Quand on connaît un petit peu cette situation-là, est-ce que finalement le taux de croissance en Afrique n'est pas quand même un mauvais baromètre finalement ? Vous savez, j'ai toujours dit sur ce plateau que les indicateurs économiques qui sont sortis par les institutions internationales ne me siedent pas. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand on prend les indicateurs économiques, comme je le disais tout à l'heure sur le plan politique, quand on prend les indicateurs économiques occidentaux et qu'on les applique chez nous, ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement pourquoi ? Si on prend nos économies, comment fonctionnent nos économies ? Nos autres économies fonctionnent beaucoup plus dans l'informel en tant que telles. Les économies africaines sont des économies qui sont en construction. Donc il faut que les États africains, l'Afrique pratiquement dans sa globalité, puissent construire des systèmes adaptés à nos sociétés en tant que telles. Dans le reportage, on nous parlait de l'éducation. L'éducation, c'est pratiquement zéro en Afrique. Depuis, moi, il me rappelle, c'est ma spécialité, l'économie, les plans d'ajustement structurel sont arrivants en Afrique. Et ça a complètement désorganisé tous les États. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a demandé à tous les États africains de se désengager de ce qui constitue, si vous voulez, les prérogatives régaliennes de l'État, à savoir l'éducation, la santé. Quand vous allez en Afrique aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des salles de classe où vous avez 100 gamins. Comment voulez-vous qu'un prof puisse former 100 gamins ? Les salles de classe, ça n'existe pas. Vous avez des gamins qui apprennent à lire en plein air en tant que tel. Alors qu'on nous vante, si vous voulez, la dynamique capitaliste en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut amasser de l'argent, il faut consommer l'argent. Quand on prend la définition de l'économie, c'est quoi ? L'économie, c'est de satisfaire les besoins des individus. Sauf que la dynamique actuelle au niveau mondial est une dynamique qui va complètement à l'inverse de ce qui est prôné par l'économie en tant que telle. Il suffit tout simplement qu'on nous aligne, si vous voulez, les taux de croissance. Tel pays a construit un super aéroport. Tel pays va construire une nouvelle ville avec, comment dirais-je, des logements pour tous les citoyens. Combien avez-vous de citoyens qui sont capables d'accéder à ce logement-là en tant que tel ? Dans l'Afrique, nous sommes en train de faire fausse route quelque part, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous oublions que l'éducation, c'est tout. Comme le disait Mandela, c'est-à-dire que l'ignorance est la pire des choses de ce monde. Pour que l'Afrique puisse progresser, on doit revenir aux choses fondamentales qui sont les fonctions régaliennes de l'État, dont l'État a été complètement chassé, si vous voulez, par les organisations internationales qui nous donnent des super indicateurs économiques qui ne servent à rien aux Africains parce que l'Afrique a toujours faim. Tout simplement, pourquoi ? Parce que dans le processus industriel mondial, l'Afrique ne transforme rien chez elle. On parle toujours de l'industrialisation. Comment voulez-vous que nous nous industrialisons un pays ? On ne va pas industrialiser un pays, si vous voulez, à travers les aéroports, à travers les chemins de fer. Et encore, le système éducatif qui est même mis en place. Quand vous regardez en Afrique aujourd'hui, les écoles de commerce s'implantent partout dans tous les pays africains. Les écoles de commerce, c'est quoi ? C'est la logique, si vous voulez, entrepreneuriale moderne. Alors que l'Afrique a besoin de quoi ? L'Afrique a besoin de techniciens. Vous êtes en Afrique, vous voulez trouver un plombier, vous n'en trouvez pas. Alors que c'est sur ce système-là que l'Afrique doit mettre l'accent, à savoir former les ingénieurs et les techniciens pour assurer l'industrialisation dont nous parlons. Donc vous dénoncez finalement un système à la fois d'évaluation qui n'est pas adapté pour saisir la situation réelle du continent ? Totalement inadapté parce que sur le continent, je l'ai déjà dit, moi je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous parlons aux gens ici, là, sur ce plateau. Je suis économiste. Je veux dire, quand je parle de l'Afrique, en dehors de pouvoir penser les choses. Mais les gens qui mettent ça en œuvre, ce sont des techniciens, ce sont des ingénieurs qui mettent ça en œuvre. Ce n'est pas nous, si vous voulez. Notre système est resté un système qui est toujours axé sur quoi ? Sur le diplôme, c'est-à-dire le parchemin qu'on nous donne. Surtout chez nous en Afrique, en Afrique francophone. En Afrique, si vous voulez, du côté anglophone, c'est complètement autre chose. Quand les étudiants sortent, par exemple, du système anglophone, ceux qui sont des ingénieurs, on ne vous demande pas d'aller faire un stage dans une entreprise. On vous demande, construisez vous-même de vos mains. Et on voit de plus en plus en Afrique, et tous les jeunes africains qui construisent, qui démontrent les capacités, les potentialités de la jeunesse africaine en tant que telle, ou à nos États de pouvoir exploiter ce potentiel-là pour pouvoir industrialiser notre continent. Patrick Mboyo. Oui, je relève du reportage et de ce qui vient d'être dit deux problèmes majeurs. Le premier concerne justement la formation, comme on dit. La formation ou l'expertise, ça se situe essentiellement à deux niveaux. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne retrouve pas une main-d'œuvre formée. En Afrique, il y a une main-d'œuvre formée. Évidemment, il y en a. Il suffit de voir le nombre d'étudiants qui sortent tous les jours, tous les ans des universités, comparativement à l'emploi. En 2030, selon les chiffres de la BAD, l'Afrique comptera près d'un milliard d'habitants. Et d'ici à 2030, l'Afrique doit pouvoir créer environ 12 millions d'emplois chaque année. Donc, dans votre reportage, on disait tantôt qu'il y a plus ou moins 12 millions de diplômés qui sortent chaque année des universités. Or, je doute qu'il y a 12 millions d'emplois qui sont créés. Donc, le problème en termes d'offres de personnel formé ne se pose pas en réalité en Afrique. Ce qui pose problème, c'est justement l'employabilité de ce personnel formé. Et d'autre part, le problème d'éducation se pose au niveau de l'éducation de base, l'enseignement primaire, qui est tout à fait délabré. La difficulté, maintenant, vient se ressentir au niveau de l'évolution, au niveau intermédiaire. Ceux qui n'ont pas eu une très bonne base ont du mal à pouvoir évoluer dans des grandes études et de pouvoir sortir avec une compétence avérée. C'est là que le problème se pose. Ça, c'est au niveau de la formation. D'autres problèmes, c'est au niveau de l'industrialisation. C'est pertinemment dit que ce qui pose problème aujourd'hui en Afrique, c'est de pouvoir s'industrialiser, c'est-à-dire avoir un secteur secondaire au sens de la trilogie des secteurs économiques, secteur primaire avec les matières premières et minérales, le secteur tertiaire qui marche plus ou moins bien. Nous sommes le seul continent où aujourd'hui on peut envoyer de l'argent par téléphone portable. Ça ne se fait qu'en Afrique. C'est difficile de le voir, en tout cas dans d'autres parties du monde. Je n'ai pas encore connaissance que ça marche de façon aussi performante qu'en Afrique. Donc ça, c'est déjà un progrès qui montre que le secteur du service est pas mal avancé. Mais simplement, l'industrialisation doit être faite maintenant avec le personnel qui est là, qui est programmé à travailler avec les moyens peut-être rudimentaires qui ne suivent pas la technologie actuelle. Mais il faut travailler à faire avec ce qu'on a pour pouvoir commencer un début de développement. – Willy Elfa, je m'y abattue à tout ça. Alors, cette croissance, une croissance qu'on présente comme étant forte et qui est amenée à s'améliorer, mais à qui elle profite exactement ? Est-ce que c'est à cette classe moyenne qu'on dit qu'elle est en train d'émerger ? À qui profite cette croissance véritablement ? – Déjà, il faut voir que les retombées des croissances dont nous faisons mention depuis tout à l'heure sont déjà dues pour ce qui est du continent africain aux exportations pétrolières puisque les cours du brut ayant été un peu plus favorables, on a eu un regain d'exportation à ce niveau. Maintenant, en ce qui concerne la population, comme le disait M. Bitomo, il faut effectivement, pour qu'elle soit palpable, il faut effectivement qu'elle puisse se ressentir dans tous les aspects de la vie. Mais moi, j'aimerais, si vous voulez, revenir un peu sur deux points qui ont été abordés par mes deux co-débatteurs, c'est la notion de formation. Monsieur a dit tout à l'heure qu'effectivement, on n'avait pas de problème de formation en tant que tel parce que les universités, effectivement, pullulent d'étudiants qui sortent chaque année avec des diplômes. Mais si aujourd'hui, on reste sur le plan économique et sur le plan de la cohérence, le problème majeur qui va se poser est celui de ces diplômes et de leur adéquation avec l'offre globale. Parce qu'aussi, il y a un point qui n'a pas été souligné, c'est qu'on parle de taux de croissance. On a dit donc que d'ici 2021, nous serons à 4,1%. Qui dit taux de croissance, dit donc un regain d'activité pour les entreprises. Mais si ces entreprises-là ne sont pas, notamment, fournies en main d'œuvre qualifiées et compétentes, il va y avoir un gros problème en ce sens. Et donc, effectivement, cette jeunesse qui est le fer de lance finalement du continent, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est à 200 millions de personnes ayant entre 15 et 24 ans sur le continent africain, et que 60% des demandeurs d'emploi font partie de la jeunesse, peut se transformer très vite, la jeunesse peut devenir très vite une bombe à retardement. Donc les taux de croissance, à mon avis, si on n'intègre pas l'investissement dans l'éducation, en mettant en avant justement cette relation entre les formations, donc la diversification du portefeuille de formation, pour qu'ils soient en adéquation avec les besoins actuels et à venir, parce que d'ici 2050, on va dépasser les 2,5 milliards d'habitants. Ce qui veut dire qu'il y aura une exportation des entreprises africaines à travers le monde, mais surtout, beaucoup d'entreprises de par le monde vont venir s'implanter sur le continent. Mais s'ils viennent s'implanter et qu'il n'y a pas de main d'œuvre sur place pour pouvoir renforcer leurs effectifs, l'économie effectivement ne profitera pas à ces populations. Et donc c'est un problème majeur qui, pour compléter ce qui a été dit, doit être même placé en amont de toutes les réalisations, infrastructures et autres qui sont certes pompeuses, mais qui, dans le fond, ne sont pas ces investissements sur le long terme qui auront véritablement un impact. – Donc revenir sur le capital humain. – Oui, la difficulté, c'est que le raisonnement des politiques n'est pas du tout adapté. Le logiciel politique, je l'ai dit plusieurs fois sur votre plateau, que le personnel politique, la façon dont il raisonne en Afrique, c'est tout à fait, comment je peux dire, anachronique. Regardez par exemple, quand un président arrive au pouvoir, tout de suite, ce qu'il veut faire, c'est faire des grandes réalisations dans les 100 premiers jours ou la première année, afin qu'on puisse voir qu'il est en train de réaliser des choses. C'est comme s'il était en course avec quelqu'un. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Les villes africaines actuellement, la configuration de l'Afrique aujourd'hui, les zones urbanisées, c'est qu'on ne peut pas arriver à modifier pour créer un impact économique derrière. Ça ne marchera pas. Il faut plutôt créer de nouvelles infrastructures au-delà de celles qui existent, afin de pouvoir avoir un impact réel sur les zones périurbaines, les zones rurales, mais aussi inclure la croissance. C'est ce qui m'amène maintenant à la réflexion sur la croissance. La croissance devrait être… On a un problème en Afrique, c'est qu'on parle de croissance, mais elle n'est pas inclusive. Qui ressent les effets de cette croissance ? Qui ressent les effets de la croissance quand elle passe à 2, 3, 5, 4 % ? Personne dans les zones réculantes, en réalité, personne. On nous parle de classe moyenne. La classe moyenne n'existe pas en réalité, en tout cas dans la plupart des pays africains. Il y a une classe de personnes qui sont aisées, qui parviennent à joindre le debout, à se permettre les voyages, à se permettre certains luxes, à vivre de manière commode comme un travailleur ordinaire au niveau européen ou dans la société occidentale qui peut se permettre de payer des vacances ou certains loisirs. C'est ce qu'on appelle la classe moyenne chez nous. En réalité, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui sont aisées, qui se permettent des voyages et qui se permettent tous les loisirs qu'un citoyen ordinaire se permet ici. On a ou des personnes très riches ou des personnes très pauvres. Très pauvres. La classe moyenne, en réalité, ne s'est pas encore constituée en Afrique. En réalité, moi, je ne trouve pas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'ABAD qui avance, des millions d'Africains qui sont en même temps. Mais M. Bittem, on l'a dit tout à l'heure que les chiffres qui sont souvent donnés ne correspondent pas à la réalité. Non, ce n'est pas que elles sont erronées, mais elles ne correspondent pas à la réalité africaine. Si elles sont erronées, si vous voulez, les chiffres sont erronées. Dans ce sens, on peut dire oui. Dans ce sens, parce que moi, je considère l'efficacité globale d'une notion dans la société en tant que telle. D'accord ? Maintenant, si on se met à raisonner sectoriellement, tout le monde aura raison. Mais maintenant, globalement, nous tombons tous d'accord ici, que cette croissance africaine n'est pas une croissance inclusive en tant que telle. Vous prenez les chiffres, si vous voulez, les indicateurs économiques occidentaux. Vous allez me les appliquer dans les économies africaines, ce qui est déjà une hérésie en économie en tant que telle. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les taux de croissance qu'on vous donne, ça s'appuie sur quoi ? Ça s'appuie sur les infrastructures dont je parle là. Une fois que vous avez construit des infrastructures, il faut maintenant aussi penser à l'aspect essentiel sur lequel j'insiste depuis très très longtemps, à savoir l'éducation. Éduquer, ça ne veut pas tout simplement, comme M. Boyo le disait tout à l'heure, il y a les étudiants qui sortent des universités. Il ne faut pas tout simplement faire sortir les étudiants des universités. Encore faudrait-il leur trouver, comment dire, les former au métier, donner les prédispositions nécessaires pour pouvoir faire face à l'évolution de la mondialisation et l'industrialisation de l'Afrique dont nous parlons en tant que telle. Si c'est tout simplement pour former les étudiants, on va nous dire qu'on forme 500 000 étudiants, parents, ainsi de suite, ça sort partout dans les universités. J'ai donné un exemple simple là tout à l'heure. Vous allez en Afrique et tout, nous sommes tous ici là, africains, et essayer d'aller me chercher un plombier en Afrique. Vous allez me dire que nous sortons, comment dirais-je, les étudiants dans nos universités et tout ce qui s'en suit. On s'en fout de l'université. L'Afrique, pour l'instant, a besoin d'une dynamique éducative qui concerne la jeunesse et sur les métiers. J'insiste bien là-dessus sur les techniciens et les ingénieurs. Ce sont les gens qui sont à la base de l'industrialisation d'un système économique en tant que tel. Les techniciens et les ingénieurs. Et non pas, si vous voulez, les généralistes, comme nous sommes tous assis ici. Donc des formations en adéquation avec le marché du travail. Exactement. Avec les besoins économiques, pas économiques, tout simplement en termes de consommation. C'est-à-dire les besoins d'industrialisation d'un pays. Et c'est sur ça que moi j'insiste. Alors peut-être un dernier mot. Le problème, c'est que le besoin ne se fait pas vraiment sentir en réalité. Quel est ce pays aujourd'hui qui peut dire qu'il est en manque de personnel dans un domaine précis ? Il n'y en a pas en réalité en Afrique. En tout cas, moi je n'en sais pas. Je n'ai pas cette information qu'il y a un pays qui souffre de manque de personnel, de main-d'oeuvre, dans un domaine par exemple pour la construction des routes, pour la construction des chemins de fer, dans les domaines agricoles, dans les domaines des mines. Il n'y en a pas. Donc la difficulté... La main-d'oeuvre n'est pas spécialisée, Patrick. C'est ce que je veux dire. La main-d'oeuvre n'est pas spécialisée par rapport aux nécessités globales. Je suis d'accord avec vous. Mais simplement, on n'est pas en crise de main-d'oeuvre. Parce que justement, il n'y a pas de demande. Il y a une forte offre. L'offre n'est peut-être pas adaptée. Prenons l'exemple de la plupart des étudiants qui sortent des facs de droit dans les universités africaines. La plupart n'appliquent pas les droits après. Ils deviennent peut-être entrepreneurs, ils vont se réconvertir en informatique parce qu'il y a des difficultés pour trouver des emplois. Dans la magistrature, on recrute très peu. Et comme avocat, c'est difficile de pouvoir se constituer une clientèle et de pouvoir vivre de son métier. Ce sont les problématiques qu'on peut évoquer. Mais ça rentre dans cette idée globale. Votre exemple que vous avez pris, si vous voulez, il est pertinent. Pourquoi d'abord, si vous voulez, guider un étudiant, c'est-à-dire le laisser aller faire du droit, pour qu'après, sachant très bien qu'au sortir, si vous voulez, de son cursus, il ne va pas, comment dirais-je, faire du droit en tant que tel ? Même ceux qui sortent des sciences politiques, sciences politiques, économie aussi. C'est pour ça que moi, j'ai dit tout à l'heure, les généralistes que nous sommes. C'est ça que j'ai dit, Patrick. Peut-être théoriciens, mais pas généralistes, en tout cas. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Et on se retrouve tous les trois, tous les quatre, avec nos invités pour la suite du débat. à tout de suite.